Hey yo les gens c'est dragsurvie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur GTA, aujourd'hui ça fait un moment qu'on n'était pas venu, alors aujourd'hui je vais pas vous parler des anciennes vidéos qu'on a fait sur GTA, il y en a quelques unes, j'en mettrai une en lien de description. Et si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir avec le petit point d'interrogation qui est au dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à laisser une petite cloche, ça fait toujours plaisir, la petite cloche pour savoir ce que je mets et tout ça. Oh dis donc, alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA, parce que c'est vrai qu'en ce moment, alors en plus de ça on est bien, parce qu'il va faire nuit, il va être minuit, et alors j'ai même pas choisi, je viens de me connecter, alors je suis en partie privé. Il y a pas mal de choses qui sont apparues, dont la soucoupe volante, qui est sur GTA, beaucoup ont fait des TikTok dessus, il y en a qui ont fait des vidéos dessus. Et bon, il y a eu les zombies qui apparaissaient, il y a eu des clowns qui apparaissaient un peu à droite à gauche, mais bon ça c'était pour Halloween. Et il y avait notre chère Christine, la voiture rouge qui va s'afficher là en ce moment, la voiture qui est possédée, quand elle se mettait derrière vous, et elle vous collait pendant un petit moment, et puis tout ça. Alors beaucoup disaient, ouais il fallait être pendant un certain temps sur la map, ou quoi que ce soit. Moi je me suis déjà connecté, et j'avais la voiture directement à côté de moi, et pourtant je venais de me connecter. Alors je sais pas si c'était juste pour Halloween, ou quoi que ce soit, pour le moins je l'ai pas revu après. Alors aujourd'hui on va surtout parler des vaisseaux extraterrestres, et un peu de la map. Alors beaucoup disaient, ouais il y a peut-être un truc qui va sortir, et puis tout ça, tout le tralala. Mais moi j'étais en train de penser à plusieurs choses. Donc on va aller au Mont Chiliade aujourd'hui. Donc on va aller jusqu'au-dessus. Alors je sais plus le chemin par contre, par cœur. Mais on va aller jusqu'au Mont Chiliade, et on va essayer d'aller voir une petite chose, parce que pour rappel, on a eu au Mont Chiliade plusieurs petites choses qui ont été marquées. Alors je sais pas si il y en a qui l'ont remarqué, ou quoi que ce soit, certains Youtubers l'ont remarqué. Mais au Mont Chiliade, on a eu le jetpack qui était sorti, et le jetpack est marqué au Mont Chiliade. Donc je vais vous montrer ça, donc on va faire un morceau de route ensemble. Si on a de la chance de croiser notre chère voiture rouge, ben on la croisera. Mais ça m'étonnerait, parce que je crois bien que c'est sur les débuts du matin, je crois qu'elle sort. Alors, ben moi je l'ai eu sur les débuts du matin, et donc on va prendre l'autoroute. Donc on va aller plus vite par l'autoroute, on va se rejoindre au Mont Chiliade. Alors je sais pas si je ferai une petite coupure, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, alors je me répète ou quoi que ce soit. Aussi pour ceux et celles qui veulent me rejoindre sur le Discord, vous êtes la bienvenue de rejoindre le Discord. Et pour ceux et celles qui rejoignent le Discord, j'en ai déjà parlé, le Discord est ouvert à tout le monde, sauf à ceux qui font les cons. Donc maintenant c'est Banperne, il n'y a pas midi 14h. Donc voilà, je cherche plus maintenant. Donc voilà, par contre je vais peut-être mettre un point. Ah ouais mais, on sait pas. J'aurais peut-être dû prendre le jetpack, ça aurait été beaucoup plus rapide. J'aurais dû prendre le jetpack, ouais c'est vrai. On va peut-être passer directement au bunker et puis on va récupérer le jetpack, ça ira plus vite. Le truc c'est que j'ai voulu prendre la voiture parce qu'au cas où on croise la voiture rouge, donc Christine. Je sais plus si c'est Christine ou autre chose, je sais plus comment c'est. Mais ce qui est sûr c'est qu'elle est possédée et c'est vrai que ça fait un petit clin d'œil pour Halloween. Après je sais pas si elle était plus que pour Halloween. Donc je crois que je suis allé un peu loin. Je suis allé un peu loin, ouais on va passer par là. On va aller récupérer mon jetpack, on ira beaucoup plus vite pour aller là-haut. Hop, allez. Ça fait un moment que je suis pas venu là. Je me connecte souvent sur GTA pour aller faire la roue, me balader un peu à droite à gauche pour voir un peu. Alors là je suis passé en privé parce que je voulais pas être emmerdé par les joueurs ou quoi que ce soit. Parce qu'en ce moment c'est l'anarchie sur GTA quand vous êtes en ligne. Il y a beaucoup de guignols qui se connectent donc je préfère jouer de mon côté. Donc bon, il y a mon crew, il y a mon tank là-haut. Alors il n'y a pas tout bien sûr mais voilà. Donc on a le jetpack qui est juste ici. Je sais pas s'il améliorera au fond. Je pense que oui parce que vu comment il est. Allez, c'est parti. Bon, c'est un jetpack aussi. Il va quand même vite le jetpack en tendant un sur ce coup-là. Alors beaucoup ont fait des vidéos sur les vaisseaux spatiaux, les trucs comme ça. Alors il y en avait pas mal qui ont spawn là pendant Halloween. Il y en a quelques-uns qui ont beaucoup, un peu à droite à gauche. Il y en avait qui étaient en ville, il y en avait qui étaient en extérieur. Sur les bords de map, sur tout ça. Et quand on s'approchait d'un vaisseau en avion, il s'enlevait. Il n'y avait pas vraiment d'importance. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité. On n'a pas de possibilité d'y aller. Quand on arrive à arriver devant, moi j'ai réussi à sauter. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Mais à aller vers le vaisseau complet. Mais on passe à travers. Donc, c'est un peu compliqué de monter là. On y est presque. J'espère que ce n'est pas là. C'est bien cette dune normalement. Allez. Je ne sais même pas si j'ai 100 missiles téléguidés. Missiles téléguidés. Ok, j'ai des missiles téléguidés sur la chaîne. Ok. Missiles téléguidés. Ok. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je ne me rappelais même plus. Alors. Je vais dire que je le prends peu. Ouah. Alors, on va se poser. On va se poser. Là où il faut. Ici. Poser gentiment. Voilà. Donc, quand vous arrivez là, vous le savez, il y a le schéma de notre chair. Je pense que c'est GTA. Donc, comme vous le voyez au-dessus, il y a la montagne du Mont Chiliade. On imagine que ça doit être le Mont Chiliade avec plusieurs petits carrés. En se posant la question si ce n'est pas d'autres petites choses qui ne sont pas encore apparues. Mais, sur le Mont Chiliade, comme vous le voyez, il y a le soleil qui est tout au-dessus avec les éclairs. Mais tout en bas, comme vous le voyez, on a comme un petit logo qui est donc juste ici. Qui est juste ici, donc, avec le jetpack. Et juste à gauche, là, on a la soucoupe volante. Donc, ce qui est en ce moment. Et, bon, un œuf de dinosaure en espérant que ce soit de dinosaure ou même d'aliens. Parce que, tout compte fait, c'est quand même porté beaucoup sur la recherche, les machins. Donc, on veut dire que le jetpack, c'est la recherche, les scientifiques, tout ça. Et c'est vrai que, ben, là, vu qu'on a les vaisseaux spatiaux qui sont apparus, ben, ça regroupe beaucoup de choses. Surtout qu'il y en avait qui disaient, ouais, ben, peut-être qu'à la fin, des vaisseaux spatiaux qui ne sont rompus, on les aura peut-être dans le téléphone. Donc, en achetant, bien sûr, soit sur Warstock ou sur Legendary. Alors, je ne pense pas que ce soit sur Legendary, parce que Legendary, c'est surtout les grosses bagnoles et les machins. Mais, par exemple, Warstock, un peu de trucs en mode vaisseaux spatiaux récupérés. Donc, on peut les acheter grâce aux militaires ou truc comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on a eu le sous-marin, on a eu pas mal de petites choses. Et encore aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont rajoutées encore maintenant. Alors, bon, je ne veux pas tout vous énumérer entre la moto-volante, donc l'oppresseur MK2, les trucs un peu chars, chars du futur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont apparues depuis maintenant pas mal d'années. Et c'est vrai que GTA a bien évolué. Mais c'est vrai que là, il reste stuff. Il reste stuff-là qui, clairement, on ne sait pas. On ne sait pas à quoi il peut servir. Alors, est-ce que c'est un oeuf d'aliens ? Est-ce que c'est un oeuf X, clairement ? On ne sait pas si ça viendra d'une autre planète. Est-ce que GTA va se faire envahir par les aliens ? Est-ce que... Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas pour le moment. Parce que, clairement, GTA est encore beaucoup... Alors, par contre, il est quoi ? Il est 3 heures ? Je ne sais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Alors, je vais peut-être prendre... Je ne sais pas si j'ai un. Je ne sais pas si j'ai un. Ouais, j'en ai un. Parce que sinon, on chaud très bien. Je chaud très bien, puis j'appellerai bien une bagnole. Parce que c'est vrai que là, il est 3 heures. Il fait encore nuit. Est-ce qu'on voit un vaisseau dans le coin ? Alors, il y en avait un pendant un moment, ici, sur le bout de la pointe. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même... TP... Ils sont quand même beaucoup plus au niveau de la ville. Je pense qu'ils sont beaucoup au niveau de la ville. Il y en a quelques-uns qui spawnent dans les dessus. Il y en avait quelques-uns qui spawnaient dans les dessus. Et c'est vrai qu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient en extérieur. Mais pendant... Je pense qu'ils s'avançaient plus au centre-ville. Allez, on se dépêche. Sans se casser la gueule. Parce que c'est ma grosse habitude, moi. De péter la tronche. Attendez, il n'y a pas un hélico là-bas ? Je suis encore trop loin. Bon, on va prendre celle-là en attendant. Oui, on a compris. Bon. Alors, on va essayer. Alors, je ne pense pas qu'il y aura de soucoupe. On ne pourra pas l'avoir. Parce que j'ai l'impression que le jour se lève. Et c'est vrai que c'est souvent la nuit qu'on les voit. Ah, c'est vrai que c'est une voiture... C'est une voiture télécommandée. Ah, bah tiens. Bon, bah, vous avez vu, j'ai téléchargé un nouveau jeu sur ma Xbox. Donc, pendant que je vous tiens, cette vidéo sortira lundi. Donc, normalement, vous aurez cette vidéo lundi. Vous aurez mardi du Force A5. Il n'y aura plus trop de The Crew. Parce que, bah, Force A5 va sortir, donc, le 9. Donc, normalement, le 5 lundi, je crois. Donc, ouais. Il y a pas mal de petites choses qui vont avoir lieu sur GTA. Il y a pas mal de jeux qui vont sortir cette année. Donc, on va avoir Forza. On va avoir Forza. On va avoir d'autres jeux qui vont sortir. Je ne sais plus les noms. Mais il va y en avoir d'autres. J'ai perdu le fil au moment où j'allais dire autre chose. Mais, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous voulez que je veux fasse un peu plus de GTA. Du genre, un peu, des cascades ou des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui apprécient les jours de stunts. Alors, bon, moi, je ne suis pas du genre stunter ou quoi que ce soit. Je regarde beaucoup de vidéos sur Mafia, même d'autres YouTubeurs. Entre les RP ou les trucs comme ça. Par contre, ne me passe pas devant comme ça, toi. C'est vrai qu'il y a pas mal de YouTubers qui vous font des stunts ou des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas trop stunt. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours, on regarde certains YouTubers. Donc, Mafia ou même Copa qui, même si ce n'est pas du stunt ou quoi que ce soit, c'est du RP Troll. Voilà, c'est toujours marrant. Mafia où on ne peut pas s'en empêcher de rire. Parce que, ben, voilà, c'est un YouTuber qui est quand même assez marrant pour ses vidéos et puis tout ça. Mais, c'est vrai que, ben, c'est varié. Il y a beaucoup de YouTubers qui ont décidé de faire que du GTA ou des trucs comme ça. Alors, bon, moi, je vous fais un peu de tout. Parce que, ben, c'est vrai que je ne suis pas difficile au niveau des jeux. Mais, c'est vrai que, c'est même étonnant. Alors, là, il fait le jeu. On n'aura plus Christine. On n'aura plus Christine. Mais, ouais. Par contre, on est à fond. On est à fond. Mais, alors, par contre, c'est un... C'est même pas une voiture. C'est une voiture sans permis avec un moteur doublé de... C'est pas la mienne, en plus. Elle roule plutôt vite, je trouve. Mais, c'est vrai que, depuis, quand même, l'époque où, ben, GTA, c'était que du braquage. Bon, à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de personnes qui faisaient... Qui faisaient chier, on va dire. Clairement, pour... Bon, d'accord. Moi, qui ne pensait pas avoir d'accident. Qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui tuaient les gens ou que ce soit. Maintenant, c'est... C'est H24, ça. On va sur une session. T'as toujours un ou deux gugus qui ont une tête de mort sur la tête. T'en as toujours un qui sont en moto MK2 pour venir te casser les pieds. Tu te connectes. T'as même pas le temps d'aller faire quoi que ce soit. Ils sont déjà autour de toi en train de voler comme une mouche. T'as pas l'impression... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en privé pour faire des trucs. Parce que sinon, c'est chiant. Et c'est vrai que le mode solo, le mode RP, les trucs comme ça... Alors bon, moi, je suis sur Xbox. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas mis de trucs RP. Mais c'est vrai que... Parce que bon, il y en a toujours un ou deux qui essaient de faire des trucs en privé, machin. En mode, voilà, c'est du RP. Mais c'est jamais du RP, quoi. Un vrai RP, c'est en session avec d'autres personnes que tu puisses vraiment faire un autre travail ou un truc comme ça. Et c'est vrai que sur Xbox, il n'y a pas ça. Et ça, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de trucs qui pourraient être sympas, clairement. Donc, voilà. Alors, je vais vous emmener faire un petit tour à la roue. Et puis, on va se laisser là. On aura regardé un minimum ce qu'on avait besoin de voir, donc au niveau de GTA. Alors, est-ce que les œufs... Moi, je pense que les œufs, ce sont, je pense, plus aliens, clairement. Je pense que ça sera plus alien qu'autre chose, quoi. Parce que, clairement, voilà. Est-ce qu'en ce moment, les aliens ne nous posent pas des œufs d'aliens un peu à droite à gauche dans la map ? Et puis, dans quelques temps, on aura des aliens qui vont spawn un peu à droite à gauche. Et puis, ils vont nous faire un mode de fond de fin du monde de GTA ou un truc comme ça. Ou qu'autre chose, qu'il puisse y avoir autre chose. Mais, c'est vrai que c'est quand même porté sur beaucoup ça, je pense. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser sur ça. Merci encore. Bon, la voiture, elle a pris cher. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur GTA. Moi, ça me fera plaisir. Si vous voulez qu'on fasse un peu des tours. Ou que même vous, si vous voulez venir jouer avec moi, je vous invite à venir. Voilà. Alors, bon, moi, je ne joue pas tout le temps. Mais je suis niveau 150 T1. Voilà. Je fais mes missions quand il le faut. Surtout que, bon, c'est un peu dommage. Les missions sont obligées d'être à 4. Alors, bon, voilà. Mais, voilà. Si vous voulez venir vous amuser ou que vous voulez me donner des idées sur GTA. Si vous voulez me donner des idées. Alors, bien sûr, pas de RP. Je suis désolé. Mais, je suis sur Xbox. Donc, il n'y aura pas de RP. Mais, si, par exemple, vous voulez faire un faux RP, un truc comme ça. Ben, tourne-toi vers la voiture. Allez, vas-y. Fais de la pub pour la voiture. Et, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. À laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'était Dragsurvie. Peace. Sous-titrage ST' 501